bon bah allez on est toujours à sainte marie la mer donc à côté de perpignan dans les pyrénées orientales et on est avec jérôme je crois que c'est gg pour ce gg et puis hélène qui est là et aujourd'hui on va présenter à bâton ton car donc c'est la première fois en fait pour moi je présente un cetra et alors je crois que je l'avais dit en vidéo en fait mais cette marque là c'est la marque avec laquelle j'avais hésité entre vanul et cetra au moment où j'ai acheté de le mien et donc le présenter donc certains vont peut-être reconnaître ton petit accent d'ailleurs sur la plaque on voit que tu es natif du orain et le drapeau j'ai pas mis de grand sauf par brise j'ai pas poussé je voulais pas offenser voilà sur le car bah déjà il ya beau nom là ouais tchoune nos surnoms et ouais et donc je crois que le ce car là il s'appelle le shrek bus le shrek bus et donc sur les réseaux on le voyait avec à l'époque sa peinture personnalisée c'est ça on le trouve encore sur la photo de couverture du groupe nous et 53 aménagés ah oui voilà il est encore dessus sur mon profil on le trouve aussi c'est un grave qui avait été fait par gauthier golbon on le trouve sur facebook et au bain golf on air dans les artistes grapheurs qui travaillent ensemble à ce moment aujourd'hui travaillent séparément ou des fois ils se rejoignent ça dépend des projets et c'est eux qui a fait ce projet dessus un projet que nous avons un peu démonté parce qu'on a modifié l'aménagement et on a installé de nouvelles fenêtres on a déplacé certaines fenêtres donc le dessin perdait tout son sens et on a fait quelque chose d'un petit peu plus discret ok d'accord parce que je ferai c'est que dans la description je vais rechercher donc les deux profils facebook la de ces ces grapheurs et puis comme ça si vous avez envie de les faire travailler ils ont fait des maisons aussi ils ont ils ont ils ont graffé la maison de mon père qui est apiculteur professionnel ils ont graffé toute la façade sur le thème de l'apiculture c'est magnifique et donc là tu l'as repeint depuis donc et puis je crois que tu as utilisé une peinture un peu spécial puisque c'est quelque chose que je connais c'est ce que je veux faire aussi sur le mien c'est ça on a on a décidé de de procéder à faire une peinture raptor donc procédé donc je fais un petit peu comme un anti gravillon beaucoup plus dur parce qu'on se promène beaucoup dans les champs en forêt aussi à même avec un autocar on peut faire la forêt mais il ya souvent des branches ça ray ça fait des traces là on est sur une peinture qui résiste à tout ça qui est facile à laver qui est facile à entretenir qui aussi plus facile qui masque un peu plus les défauts de l'éventuel de la carrosserie donc ça se trouve être très approprié la chose après la seule petite difficulté on le sait tout ça c'est qu'on peut rien coller dessus c'est ça pas d'autocollants pas de stickers voilà là on peut pas même pour les autocollants obligatoires ongle mort bah je les ai pas mis parce que parce que de façon ça tient pas donc voilà c'est le seul détail par contre c'est très solide et puis ça tient dans le temps ça bouge pas donc alors redis moi c'est un cetra c'est quel modèle c'est un cetra 215 ul c'est un modèle interurbain qui celui-ci est motorisé par un six cylindres en ligne on a choisi avec hélène on a choisi ce modèle là parce qu'il a une forte garde au sol et très haut il n'est pas très très haut de plafond d'origine fait 3m20 sans les panneaux solaires tout ça aujourd'hui fait 3m30 ça fait qu'il est bas il est plus bas que les camions il est plus bas que la majorité des autres cars et on a quand même une une hauteur sous plafond à l'intérieur actuellement on a 1m 90 parce qu'on a fait une grosse isolation mais sinon on a quasiment deux mètres ça c'est un peu les points forts des véhicules bien sûr on a des soutes qui sont plus basses c'est tout est une histoire de compromis d'accord et donc il est de quelle année alors lui celui-ci de 91 d'accord et alors je connais un petit peu son histoire mais tu vas me le redire je crois que il a une motorisation qui est très récente c'est ça ah bah il a un moteur qui vient d'être fait à neuf voilà l'année dernière parce qu'on avait un problème de segmentation et bah on a fait le choix de ne pas juste réparer le cylindre qui était en question on a fait le choix de tout ouvrir et de tout refaire histoire de repartir sur quelque chose qui est complètement sain donc les six chemises des six pistons les six segmentations les coussines et de bielle de ville brequins les arbres à gamme enfin tout ce qui avait besoin des injecteurs sont neufs la pompe injection a été révisée le volant moteur l'embrayage voilà tout ce qui était bien sûr les fluides de vidange de ponte tout ce qu'il fallait on a fait on a fait un entretien complet pour repartir sur quelque chose de sain parce que c'est un véhicule qui aujourd'hui sept cent soixante douze mille kilomètres c'est pas son moteur d'origine ce moteur avait déjà été restauré une fois et voilà on a refait une deuxième restauration aujourd'hui aujourd'hui le moteur il est tout neuf c'est ça bon ben génial donc là sur le toit qu'est ce qu'on voit l'attaque tu as combien de lanterneau alors alors sur on a un lanterneau dans la cabine il y en a un autre au dessus niveau du salon il y en a un deuxième dans le couloir il y en a un au dessus de la douche d'accord et j'en ai encore deux au dessus de la chambre 1 2 3 4 5 6 6 lanterneau si lanterneau une aération pour la haute de la cuisine il ya une aération pour lever c'est aussi le vc sec quatre panneaux solaires d'accord de combien de watts 335 watts chacun et 320 watts de panneaux en panasonic hybride très très bon panneau qui nous rendent autonome en fait sans problème quoi et qui sont inclinables vers l'avant ou l'arrière c'est toute une structure que j'ai fabriqué moi même ça ça fait ça fait vraiment le boulot été comme l'hiver ok c'est autonome allez on va voir le ce côté là déjà dans un premier temps donc si tu peux nous montrer un petit peu si tu as des sous tout il ya un peu de technique intéressante ça serait sympa de les voir alors ici c'est la c'est la soute à gaz d'accord voilà donc deux bouteilles de gaz de 13 comme j'ai moi avec un inverseur automatique bon ok c'est ce que j'ai vu aussi c'est que tu as tu t'es amusé en plus à isoler oui tu es porte de soupe oui pour que ça coupe un peu je sais pas si c'est réellement efficace en tout cas j'ai pris la peine de le faire parce que nous en fait on a fait des le véhicule vraiment conçu dans sa globalité pour faire des saisons en dans les alpes en hiver en montagne nous on a fait des saisons plusieurs fois on a une température moyenne de moins 10 ou en 10 moins 15 on dit sans problème en fait et donc là vous avez certainement remarqué quand je vous ai montré le côté mais le véhicule donc n'a plus du tout ses vitres d'origine et donc je crois que toi c'est le tollé c'est ça c'est ça on avait été tollé avec des tolles rifté collé ok puis isolé on l'avait déjà acheté comme ça on a modifié l'emplacement des fenêtres n'était pas du tout comme ça lors de l'achat et on a retollé certains endroits on a découvert on a découpé on a ouvert sur d'autres endroits comme voilà c'est un quart qui est entièrement tollé pour nous c'est notre approche on préfère c'est beaucoup plus solide et puis c'est surtout c'est plus c'est mieux isolé quoi vraiment vraiment partout voilà c'est ça avec le froid le chaud et ça permet d'ouvrir partout et d'avoir une bonne circulation d'air c'est plus simple ok d'accord et donc bon on en parlera quand on sera à l'intérieur tout à l'heure mais je crois qu'en plus ça fait une sacrée isolation écologique en plus laine de chambre c'est ça laine de chambre ok 10 cm murs plafond 5 cm au sol ok ce qui permet de maintenir une température très confortable avec un minimum de chauffage ça va bien que justement voilà dans les socs là on va pas l'ouvrir mais je suppose que c'est le réservoir de la serre là c'est réservoir de gasoil quelle contenance du coup dans les réservoirs j'ai deux fois il ya deux réservoirs 200 litres de chaque côté en communiquant on peut remplir d'un côté ou bien l'autre ok là j'ai toutes deux rangements toutes les sous ton éclairage et prises électriques on y range bon la plancha tout ça voilà et j'ai des radiateurs aussi pour tempérer les soutes en hiver d'accord ça permet de couper le froid qui vient du bas et aussi que l'ensemble soit hors gel la porte on voit une serrure ligne de ce nom une vraie serrure sécurisée c'était très important pour la sécurité psychologique de madame qui avait besoin de se sentir en sécurité donc on a installé quelque chose de très costaud avec deux points qui montent plus cinq points qui rentrent ces rures un peu tout fait qu'ils sont faciles à installer sur plus ou moins tout petit de porte et là il fallait trouver quelque chose qui s'adapte au fait que la porte soit incurvé oui et ben ça ça s'y prête parfaitement donc on a installé ça puis c'est très très solide quoi et après un petit juste d'un côté il ya une c'est quoi c'est une toute petite trappe c'est quoi ça une petite trappe de rangement on y met j'y mets les chaussures de travail les 50 mètres de câbles pour brancher le véhicule le cric cric bouteille poignée tout ce genre de choses on y met ça c'est assez profond mais c'est un peu plein là actuellement on voit que t'as fait un accès en plus par l'intérieur exactement jean pour le temps pour chaussures de travail le tuyau pour le tuyau pneumatique que je peux accéder par là et bon voilà on accède par ici ou pour porter comme ici d'origine il ya une tôle mais on a refait tout le châssis ce véhicule du coup il ya des choses qu'on a créé des ouvertures on a fait des petits petites améliorations pour agrémenter le quotidien ok les pneus ont l'air tout récent d'eau ils sont neuf alors que de neige ok ps2 w quelque chose avec le petit flocon ok comme on faisait de la montagne on a fait de la neige c'est un véhicule qui a vraiment fait la neige qui a vraiment connu tout ça qui fait aussi de la boue régulièrement donc vous voulez des vrais pneus des bons crampons qui font le taf donc les six pneus sont les pneus neige qui sont neufs on a aussi des paires de chaînes que j'ai constamment dans la soute et ce sont des chaînes qui viennent prendre le pneu en grappin comme ça et qu'on sert avec une sangle c'est un petit peu moins efficace que des chaînes globales par contre quand on est tanqué dans la boue par exemple eh ben on peut les mettre et on se sort ça c'est formidable voilà juste à côté je vois un petit échappement qui sort donc j'ai une petite idée de ce qu'il ya à l'oeil voilà donc et alors toi tu as opté donc pour un réservoir marine mais un peu plus gros que le mien je crois que c'est un 40 litres c'est ça 45 litres et puis surtout alors t'as pas opté toi pour du chauffage aère phage chinois non mais tu es parti sur c'est quoi autotherme c'est l'autotherme avec l'anard c'est planar avant aujourd'hui c'est autotherme combien de kilos c'est un 5 kg 5 kilowatts chaudière à eau qui me sert à la production d'eau chaude sanitaire et pour le chauffage du véhicule ça fait très très bien le travail c'est un peu plus cher on trouve toutes les pièces s'il ya un vrai savez j'avais pas le courage de mettre autre chose j'ai toujours mis ça c'est vraiment satisfait voilà bon ça c'est la suite à la batterie moteur qui sont un peu techniques à l'arrière donc la partie moteur et ainsi dit pas de bêtises ici le remplissage du liquide de refroidissement dans cette petite trappe il est équipé en plus d'une d'une attache caravan c'est ça celui ci il est homologué pour traiter 3,5 tonnes ok on est à 18 tonnes de ptac on est à 21,5 tonnes de ptra donc c'est formidable seulement ils ont la passe ce modèle des 215 duels ont la particularité d'être homologué pour traiter mais n'ont pas vraiment d'attelage d'origine donc il a fallu en concevoir un chez un professionnel poids lourd on a fabriqué il a fabriqué maison il a passé à l'adréal c'est passé voilà puis bah là on a la queue le coeur du le coeur de l'engin comme on peut dire un gros 12 litres 12 mille centimètres cubes motte moteur man moteur man comme sur le c'est comme sur le lien avec si tu l'as séparé celui-ci il est à plat légèrement en pente c'est un atmosphérique qui développe 240 chevaux du coup qu'on a entièrement refait avec toutes les pièces que j'ai décrit tout à l'heure c'est moi j'aime bien c'est un moteur il démarre par tous les temps c'est une injection directe avec une pompe mécanique c'est le froid le chaud il n'y a aucun souci ça marche s'attracte même quand ça monte on doit rétrograder un petit peu on est souvent peut-être en quatrième ou à 40 50 les pentes il prendra c'est quoi c'est une boite 6 méca c'est une boîte 6 méca et mais vraiment ça fait vraiment le boulot sur l'autoroute à plat on prend 110 ça c'est simple en fait ça suffit ça suffit vraiment pour nos déplacements pour les voyages qu'on fait ça ça fait le job avec une consommation très raisonnable on tourne entre 20 et 25 suivant les vitesses et suivant le terrain quoi forcément donc nous ça nous voit ça nous voit parfaitement et ben nickel allez on poursuit donc on va envoyer que l'arrière est également étoilé fermé et isolé bien évidemment si on a les soutes avec les échappements bon voilà c'est le remplissage d'eau on y met le bouchon avec le pour raccorder le tuyau en clip avec les grandes soutes c'est les soutes que j'ai à peu près un sur le mien c'est environ sur le mien je crois que c'est 67 donc celle là sont à peu près identiques donc voilà on voit tout un tas de rangements donc si je dis pas de bêtises on a le chauffe-eau qui est juste derrière c'est ça les eaux grises à côté c'est toujours chauffé pour l'hiver donc avec avec une deuxième les radiateurs donc je crois que c'est le premier quart que je filme où je vois une installation comme celle là donc avec une circulation d'eau vers des radiateurs donc je pense que c'est une très bonne idée parce que moi qui ai gardé les chauffages d'origine je trouve que la chaleur est bien plus sympa que l'air pulsé classique j'avais on a déjà tout essayé en vrai on avait déjà un poêle à bois on avait des aérothermes on a essayé l'air pulsé ça me convient pas c'est brouillant ça fait des équipements installés supplémentaires ça fait des connexions électriques c'est une consommation électrique ça fait voilà ça fait beaucoup de choses là on a une bombe de circulation une chaudière des radiateurs l'eau qui circule peut-être pour certains c'est un peu compliqué à installer à la base une fois que c'est posé c'est autonome c'est sinon si on rêve d'une température tout va tout seul et on n'entend rien on n'entend rien ça c'est génial et du coup là on va derrière bon j'ai beaucoup d'outillages la récolte pas mal on a un chauffe-eau en inox ça c'est un iso temps de chez vebasto c'est une des filiales de vebasto d'accord donc tout en inox avec une résistance électrique de 750 watts qu'on peut modifier pour mettre 1200 watts si on veut ok 75 litres de réserve et du coup la chaudière est possible à l'expansion petit vase d'expansion j'ai pas mis de groupe de sécurité il ya un groupe de sécurité mais je rajoute un vase d'expansion histoire de pas perdre l'eau ok parce que sinon l'eau est cool par terre quand c'est une surpression ben là on la récupère et du coup ça fait ça fait le vaste ans voilà donc juste à côté je crois que c'était les eaux grises c'est ça les eaux grises on a 207 litres de d'eau grise en soute ok là où on est stationné la plupart du temps on reste ouvert on a un écoulement direct sur des fosses d'évacuation donc ça suffit sinon en autonomie quand on se promène en trois jours c'est rempli il faut l'inviter au bout de trois jours ça dépend si on fait une machine à laver ou pas dac dac bon ben très bien impeccable en tout cas de nouveau les sous toutes isolées donc ça c'est bonne idée là on voit en bas les barres de treillis ben en fait on a refait absolument tout le treillis d'accord les passages de roues ok et support de coussins les supports de coussins pneumatiques les quatre à l'arrière donc là là bon il ya beaucoup de choses dans la soute mais les passages de roues complètes tout a été démonté tout a été restauré de derrière jusqu'à l'essieu avant parce que devant l'essieu tout était nickel c'était un gros 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 boulot pour ceux qui l'ont déjà fait et savoir ce que c'est les on a supprimé aussi d'origine ici il ya des tôles en aluminium d'accord ils sont un petit peu incurvé mais que ça fait des gros ponts thermiques on a fait le choix de mettre de l'osb 22 mm plus les 10 cm d'isolation pour vraiment couper le froid et ne pas avoir de ponts thermiques qui proviennent du bas donc comme dit voilà on faisait saison en hiver donc les nids c'est le froid c'est l'humidité on a fait le maximum pour pallier à tous et tous ces problèmes après les soutes ont donc on a refait tout le treillis on a changé tout le plancher des soutes on arrive et on y a mis du contreplaqué dix planchers de remorques ok voilà qui tient l'eau qui c'est un truc qui a été traité de nouveau par le dessous et après les planchers de le plancher du milieu du bus sur on a changé aussi tout ce qui avait changé et on y a mis de l'osb 22 mm en classe 3 tout et tout est monté sur le bas en osb 22 mm classe 3 voilà après le reste ça se passe à l'intérieur allez on se retrouve devant le poste de pilotage donc je vais te laisser monter donc déjà ce qu'on peut dire c'est que tu as un siège guide sur l'avant oui moi et puis je te laisse présenter je te laisse monter et nous présenter un petit peu sur ce poste de pilotage bah du coup déjà comme le reste on a refait les marges d'escalier comme on a absolument tout refait sur le véhicule les marges d'escalier en plancher de remorques d'accord à supprimer ce qui était d'origine on a refait c'est isolé par le dessous là on a ajouté un siège guide parce que madame elle voulait voir la route comme moi j'y suis donc comme ça elle a la chance de s'installer devant moi et puis le lanterneau juste au dessus un petit lanterneau au dessus pour respirer parce que là on a quand une grosse verrière ouais c'est pas évident poste de conduite on a changé le siège là il n'y a pas longtemps qu'on a récupéré sur notre véhicule et ici en fait d'origine il y avait une grosse fenêtre qui allait même après la cloison que qui avait des problèmes d'infiltration et c'était impossible de trouver une fenêtre à mettre à la place en pièces deux en pièces en pièces neuves en pièces d'occasion on ne trouvait rien du tout donc j'ai pris le choix j'ai fait le choix mais après m renseigné à l'adréal et au contrôle technique si j'avais le droit de la supprimer et d'y installer d'autres fenêtres donc ce sont des fenêtres r43 homologués et la surface de visibilité est suffisante c'est pour ça que j'ai rajouté la deuxième petite en dessous pour que ça passe au contrôle technique sans problème en fait et au final avec ces deux fenêtres là j'ai une visibilité largement suffisante pour gagner de mon rétroviseur et fermer mon navet et en plus au ph du coup c'est pratique on peut utiliser celle du dessus ou celle du bas il n'y a pas de souci pas bon allez je te laisse nous présenter ton poste de conduite donc qu'est ce qu'on a là on a ici alors c'était l'ancienne pharmacie c'est ça bonjour un rangement un vide poche ok on y met un petit peu de bazar on y a les triangles on a des grands pour intervenir pour aller faire le plein tout ça les ampoules de rechange sont positionnés ici aussi après ben l'oeillet de vitesse le l'aérotherme d'origine quand on roule permet de chauffer tout véhicule dont le poste de conduite avec le dégivrage la ventilation du tableau de bord tout ça là j'ai caméras de recul des prises 12 volts et ensuite ben mètre au volant siège de pneumatique bien sûr ça c'est très confortable les freins de parc levier de vitesse tout ça le bel environnement on va tachygraphe tous les tous les manomètres tout ce qui tout ce qu'il faut pour surveiller bon fonctionnement du véhicule d'accord et en ta quoi la joie un telma oui ralentisseur telma ralentisseur électrique 3 4 4 l'eau 4 l'eau qui sera l'échappement il y avait un ralentisseur l'échappement ne fonctionnait pas lorsque j'ai acheté le véhicule d'accord et quand nous avons refait le moteur nous l'avons complètement supprimé parce que le volet était toujours en place et chez certains collègues le volet du ralentisseur l'échappement même s'il ne fonctionnait pas c'est arrivé qu'ils se bloquent en position fermée et pour éviter que ça m'arrive vu que le collecteur était démonté on l'a supprimé et j'ai fait ressouder les trous de fixation par un professionnel de la soudure en fonte quoi ok voilà très bien donc avec un accès sur la partie cellule on va voir juste après la partie vie mais c'est peut-être pas par là que vous rentrez en permanence non en général on utilise la porte du milieu parce que c'est une porte manuelle il n'y a pas besoin d'air celle ci elle est verrouillée on n'y touche pas là on a les rideaux les rideaux isotherme occultant et la paroi ici isolé on est sûr d'un côté un lambris 10 mm de l'autre côté un lambris de 20 mm et 25 mm d'isolation au liège entre entre deux ici aussi du coup j'ai isolé en plus qu'on isole tout ce qu'on peut faire donc c'est un volet en multicouche doublé qui recouvre tout le pare brise de l'intérieur qui recouvre les vitres et la porte à l'entrée qui sait quand on est en hiver en station en saison l'avant est complètement condamné on n'utilise pas du tout on tire les rideaux est vraiment sa coupe voilà sa coupe le froid il n'y a aucun souci mais si on ferme le lanterneau on met le volet et puis c'est bien nickel bon ben merci pour ce début de présentation pour laisser un petit peu hélène nous présenter le reste alors on se retrouve maintenant avec hélène qui va nous faire une présentation de l'intérieur du véhicule donc on vient de finir avec gg la présentation extérieure et bien c'est parti hop là c'est parti du coup on a un petit rangement chaussures bon c'est encore à réfléchir peut-être un peu à améliorer mais voilà et ici du coup ça fait à la fois penderie et tout ce qui est installation électrique je vais venir de l'autre côté et puis on avait vu juste là donc l'accès notamment pour les chaussures de travail je crois de gg qui sont dans la petite soute qui est là voilà les escaliers de nouveau qui ont dû être fait je crois oui oui aussi on a nouveau pas utilisé la même chose que ce qu'on a utilisé dans les soutes ça permet effectivement de à la fois d'isoler mais aussi de quand on a forcément les pieds mouillés etc c'est quand même bien plus pratique donc voilà ouais et donc on voit tout de suite derrière toi les radiateurs voilà un des radiateurs voilà les aérations qu'on voit en dessous c'est quoi alors du coup bah en fait comme il ya des tuyaux qui dégage un peu de chaleur c'est une façon de récupérer peut-être la chaleur mais c'est surtout de faire toujours un système de ventilation c'est rendu par rapport à la condensation etc c'est hyper important du coup c'est qu'on a un petit peu partout un nom quand même ici parce qu'il ya beaucoup de chaleur qui dégage par rapport au tout le système électrique donc on a vraiment fait le maximum de ventilation ouais alors je vais monter la pi joie ce que je vois tout de suite là c'est que tu as ben là on le voit avec le long terme voilà l'isolation donc ce que je vous disais tout à l'heure eh bien on est sur une isolation donc en laine de chandre donc écologique donc c'est une super chose on a c'est quoi alors ça c'est un petit peu de rangement parce que forcément dans un véhicule on l'utilise au maximum l'ensemble des éléments donc tout à l'heure tu me disais dans l'entrée tu as celui grand placard avec la partie penderie et donc la partie électrique et tout ce qui est système électrique voilà donc tableau disjoncteur en haut et puis on est sur du vitron donc régulateur c'est quoi c'est un multi plus ça mais petit plus compact d'accord tu connais sa puissance ou pas ou que j'ai va nous aider d'accord nous allons remplacer dans deux mois pour 24 3000 parce que c'est parfois un peu léger ok et on a aussi un régulateur 150 ans et on a aussi un convertisseur 24 24 pour réguler la tension pour la chaudière ok parce que la chaudière a besoin d'une tension constante stable et si la tension de nos batteries fluctuent ça fait déconner la chaudière et un système de nouveau de ventilation en bas parce que comme dit ça dégage énormément de chaleur donc du coup pour voilà pour détecteurs de température ça démarre à 30 degrés et ça fait ventilé pour reproduire tout le système électrique incroyable juste au dessus là tu as tout un tas de panneaux de commandes alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est alors donc les eaux propres ok aux salles donc ça c'est la commande pour les petits plus tout ce qui est au niveau de la chaudière là c'est du coup pas le niveau de le carburant par rapport à la chaudière également c'est tout ce qui est tout ce qui est pour le système électrique incroyable alors à penser à mettre même une jauge pour le le niveau de carburant pour la chaudière c'est en fait on tous les jours quand on sort on surveille les niveaux et je sais que en partant du travail je sais que bah tiens aujourd'hui en rentrant du boulot je vais remplir un jerry can que je vais chercher un jerry can à la station pour remplir mon réservoir en fait ok voilà c'est un contrôle et puis juste au dessus de la porte du coup on le voit systématiquement quand on sort on surveille on surveille toutes les données le niveau d'eau propre niveau d'eau sale tout comme ça on sait exactement on est pas besoin de chercher l'information et on n'a pas de surprise ok beau petit miroir à l'entrée pour ça alors là on a vu je crois au chinois japonais c'est sa signification c'est donc là juste là qu'est-ce qu'on a beau alors on commence pas bon allez comme tu as salle de bain donc du coup on a la douche alors moi j'adore ce petit ah oui oui on est tombé amoureux oui on est tombé amoureux de tout ça un bac à douche intégrée voilà donc là c'est du 70 par 100 c'est une belle douche avec une colonne donc on n'utilise pas forcément toutes les fonctions avec les jets avec tout et du coup un vc sec séparateur de l'urine alors ça c'est vraiment quelque chose que voilà je m'interroge parce que ça me paraît être vraiment un système super sympa donc avec une aération qui va sur les grands dix ans voilà et donc ça nécessite si j'ai pas de bêtises pas de copeaux pas de choses comme ça on n'est plus ce système parce qu'avec quand il fait vraiment très très chaud déjà bon il faut aller les odeurs etc alors que là c'est une question n'a vraiment aucun souci bon après en fonction du nombre de personnes que vous êtes vous pouvez changer tous les quinze jours toutes les trois semaines ça c'est propre à chacun et là pour vous deux pas pour nous deux en général trois semaines après du coup là on a fait le choix pour l'instant de faire partir les urines dans les eaux grises mais on va certainement faire on va faire un autre système mais c'est un côté pratique d'accord donc là juste à côté de toi dans une chambre enfant voilà ok espace enfants petite étagère on a un petit système led là mais je n'ai pas trouvé la télécommande voilà et puis il ya un tout un rangement en dessous donc il ya une belle surface de rangement avec une belle déco sur les portes bah oui avec beaucoup d'amour n'est ce pas et puis voilà donc ici espace rangement pour les vêtements et on arrive du coup dans la chambre donc là un grand lit donc on est sur 160 sur 2 mètres mais en fait avec la profondeur là bas on est bien sûr du 2 de 20 avec un ensemble de rangement autour petite étagère et au fond aussi ouais c'est pour tout ce qui espace papier c'est pas mal quoi donc c'est des petits le petit rangement enfin des c'est juste à tirer simplement donc là on a une fenêtre ici on a les petits lanterneaux donc sur le haut donc ça je trouve que j'ai trouvé que c'était une très belle idée et les lanternes ont tous se ventilé aussi ça c'est important parce que la ventilation c'est quand même bien et puis je crois que tu as un très grand vent sous le lit voilà sur charnière donc là du coup on a le réservoir d'eau propre donc a été fait sur mesure je crois sur mesure donc on a à peu près 850 litres c'est énorme donc c'est très confortable et puis après on a les bacs de rangement devant et on a quand même toujours l'accès au moteur on a gardé l'accès au moteur ça c'est évident que si il y a une intervention ou quoi il faut pouvoir y accéder facilement ok donc on n'a pas du tout parlé de ce qui a été mis au plafond donc tout à l'heure gérante nous disait un petit peu ce qu'il a mis en isolation mais du coup c'est un lambris c'est ça oui ça c'est l'ombris bois on a fait choix on a choisi le blanc parce qu'on voulait pas repartir trop dans couleur couleur bois et ça permet aussi d'avoir un peu une sensation de de longueur en fait un le blanc c'est une luminosité de un peu de tout ouais puis bon on a vraiment trouvé un produit de super sympa on est vraiment à tomber amoureux en fait c'est un cérusé qui provient de batibois à colmar ok merci à eux c'est quasiment plus de bois pour la construction avec un commercial qui était très gentil sur l'intérieur et donc tout ça revient de là bas ok nickel bah super voilà allez bon on va passer vers l'avant je crois qu'il y a des petits coffres aussi là dans le soldat c'est ça donc ça c'en est aussi ou c'est des accès moteur trappe d'accès technique ici on a de la tuyauterie de chauffage qui passe pour arriver jusqu'au chauffe-eau ouais et après ça passe là dans le coffre d'accord donc voilà hop ce radiateur juste ici voilà donc là tu as le four four on a choisi la marque ce mec parce que c'est un bon produit donc on s'est vraiment fait plaisir à ce niveau là on a un grand tiroir je crois juste en dessous en fait j'ai visité des jeunes carrière il ya des choses que j'avais déjà vu mais alors ce plan de travail redis moi l'essence du bois de ce plan de travail du coup c'est du séquoia géant on a acheté effectivement des planches de séquoia qu'on a celui-là on l'a fait travailler par un ami qui est on est vraiment tombé à un moment le coloris et puis c'est quelque chose de vivant on aime les choses qui vivent je sais pas si sur la vidéo ça ça donnera aussi bien que ce que je vois dans la réalité mais vraiment il est magnifique donc là on a un évier donc avec un petit je pourrais voilà donc avec la fenêtre jusqu'au dessus donc ça c'est à chaque fois on n'a pas précisé mais bon les lettres avec le sticker voilà et puis la joie juste à côté tu as un bloc de prise donc là juste en dessous on a la machine à laver la machine à laver donc c'est une 7 kg c'est ça ou 6 kg 6 kg à plus 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 donc elle n'est pas n'est pas trop profonde en fait bon le plan de travail fait à peu près 70 puis après on sait bien que la plupart des machines c'est normalement 60 et celle ci elle est un peu moins profonde elle est à 45 parce que par rapport à l'aménagement qu'on avait on avait dû passer aussi par la porte à mon donné il fallait choisir quelque chose c'est quoi c'est une planche à découper et donc juste en face on a le petit espace dinette donc avec des rangements eau ici voilà là et on reparle technique on a un petit vase ça c'est le vase d'expansion pour la chaudière justement il faut que le vase d'expansion soit le plus haut de tout système comme on a le radiateur qui est ici déjà un peu haut et que je pensais mettre un petit peu en hauteur à l'avant alors on l'a placé vraiment là où ça allait le mieux j'ai encore un petit coffrage à faire et ça permet de s'ils soient il faut mettre un ballon comme pour le système sanitaire ou bien à l'expansion au choix d'une autre expansion ça permet de remplir aussi facilement mais c'est pas un système sous pression ouais comme ça serait souvent à la maison dans le système de maison c'est un système d'expansion plus simple ok donc là la partie dinette donc j'y vais avec une belle table voilà qui est qu'on peut on peut déplacer déplacer avec encore des rangements en dessous parce qu'on optimise toute la place forcément moi je alors de nouveau sur la vidéo je sais pas si vous en rendrez compte mais la qualité du travail du bois c'est juste remarquable je vois les finitions dans les angles et tout c'est du beau travail donc c'est sympa donc là on a quatre sièges donc ils peuvent être utilisés aussi quand tu quand tu conduis ou pas ok docteur en six places cartes grises c'est ça c'est un coup c'est pas ça c'est parce qu'ils avaient à cause du siège guide ok donc de nouveau des grands rangements alors tout à l'heure je vais leur demander de les ouvrir parce que j'ai vu quelque chose dedans mais on va voir ça juste après on est dans la partie cuisine alors qu'est-ce qu'on a d'autre coup bas le frigo une plaque donc avec enfin c'est anti-dérapant donc il n'y a pas de risque de ça bouge pendant qu'on roule ok c'est de la fonte donc on a pris un appareil un chemin qu'on a pris la même marque et 4 que le four parce que voilà c'est on sait que c'est vraiment des bons produits et puis il va au dessus de la haute qui va bien avec avec l'éclairage voilà et puis ben le congélateur avec des tiroirs vous avez opté vous pour un grand congélateur voilà ça c'est vraiment nickel un frigo du coup on a vraiment toute la capacité on a 115 litre en tout donc on peut vraiment on a matière quand même donc là un petit une petite dessert avec la machine à café le comment on appelle ça le kitchen aid ok avec du grillage à poule c'est sympa voilà on a dû mettre une petite touche sympathique on aime bien ce côté là un peu rustique et puis là on arrive dans l'espace salon l'espace salon qui se transforme aussi en lit parce qu'on a un système de lit peigne avec des matelas de part et d'autre donc c'est hyper confortable un couple d'amis qui a dormi dessus nickel donc c'est grand du coup parce que et puis de nouveau donc ben c'est optimisé vous avez fait des coffres de rangement un peu partout c'est là où il y avait des bouteilles quand on a des choses à fêter et puis donc toujours ben là des rangements aussi donc juste à côté du frigo ok très bien et là mais à l'espace en même temps voilà c'est télé tout ce qui est ordinateur imprimante et puis on va penser à mettre les petits fils à l'heure voilà ça c'est bien pratique ça prend pas de place voilà allez je vais redemande à jérôme de s'il veut bien m'ouvrir le la petite trappe là dans le sol parce que je veux vous montrer quelque chose que j'ai vu hier on oblige à ce métage donc c'est pour le berceau qui arrive voilà donc ici avant on y avait fait on s'était fait le petit plaisir d'y mettre une cave à vin on y mettait 30 bouteilles de vin parce qu'on est grande amateur une température constante d'environ 18 degrés été comme hiver c'était pas mal seulement il a fallu faire des concessions d'ici le système de chauffage on y a installé les nourrices pour le chauffage avec les pompes de circulation et les nourrices pour le moment on a juste un réseau qui va sur le radiateur central un réseau qui va sur le base d'expansion et un autre qui va sur le chauffe-eau ok on a pris six sorties à la base parce qu'on pensait mettre un radiateur sèche serviettes dans la douche pour la salle de bain un petit radiateur au niveau de la chambre et encore un radiateur à l'avant seulement on a déjà fait un hiver et demi et on s'est rendu compte que le radiateur central suffit pour chauffer même par moins dix l'ensemble du véhicule par la suite on va juste rajouter un deuxième radiateur à l'avant histoire de contrer encore le petit froid qu'on peut parfois ressentir qui vient de la cabine et ça suffira de l'argent donc elle est nouvelle à poser donc dans l'espace salon je peux vous dire que j'y suis très bien on est super confortable donc on vient de faire à l'instant donc le tour de votre superbe car et encore une fois c'est ce modèle là en tout cas le c30 cette marque là plutôt c'est la marque avec laquelle j'avais hésité avant d'acheter le vanol et je suis content d'en voir un aménagé comme celui là c'est le deuxième c30 que je vois aménagé mais mais celui là j'aime beaucoup et j'aime beaucoup la qualité de la fabrication ce que vous y avez mis à l'intérieur parce que on voit que vous n'avez vraiment pas lésiné sur la qualité des matériaux que ce soit en isolation que ce soit pour le chauffage que ce soit les toilettes tout ce que vous y avez mis dedans vous l'avez depuis combien de temps alors ce car alors le car on l'a acheté en 2017 d'accord on l'a acheté en 2017 il était déjà à ménager vaguement c'était un showroom qui n'avait pas de chauffage pas de vc pas de frigo pas d'évier voilà c'était un peu un exercice de qui était très très joli mais qui n'était pas fait pour vivre on avait déjà à ce moment là tout sorti l'aménagement qui était en place on a refait un petit aménagement avec les connaissances qu'on a à ce moment là et le budget tout en compte dans gardant l'isolation et le lambris qui est déjà installé d'origine qui était très joli en plus et ça ça a duré deux ans et en 2020 on a eu des problèmes de condensation tout ça qui ont fait que on a dû tout démonter et là on a mis le car à nu et c'est pour ça qu'on s'est on s'est retrouvé à refaire absolument tout l'intérieur on a refait le treillis on a refait les traitements des tôles à l'intérieur on a changé tout ce qui était abîmé on a découpé on a reçu des motos refaits à neuf par un professionnel avec enfin avec l'aide d'un professionnel et après on a retraité l'ensemble du treillis partout avec du traitement anti rouille suivi d'un après phosphatant et après encore une fois tout ce qui était carrosserie par rapport à l'intérieur du lieu de vie on a retenu avec une peinture anti condensation et après là dessus on a installé l'isolation et le frein vapeur et le plaquage 10 mm de contreplaqué partout plus le lambris le fond on a beaucoup d'autres coûts de travailler dedans et on y vit depuis qu'on l'a acheté on évidemment c'est notre maison c'est notre maison depuis six ans ok et est ce qu'aujourd'hui il y aurait d'autres projets ou pas des projets sur l'installation de véhicules non bas ou parce que vous pensez simplement le garder ou ce que peut-être un moment donné celui ci sera proposé sera sur le marché on commence à réfléchir justement à mettre le véhicule en vente ok on n'est pas vraiment pressé en toute honnêteté mais on y pense pour d'autres projets 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 professionnels et les projets de voyages différents une vie un peu différente également donc on est en train de se dire que c'est un super véhicule qu'on aime énormément on a peut-être un peu fait le tour de notre période de vie avec et oui ouais vous êtes les premiers quand même que je rencontre un qui sont depuis aussi longtemps même si c'est six ans mais aussi longtemps dans le même véhicule on a un peu du mal à imaginer notre vie sans ce véhicule dans un autre véhicule ou dans autre chose parce qu'on a nos habitudes et puis on l'aime on connaît on a fait le choix de matériaux enfin on sait ce qu'on a mis dedans on voulait vraiment des éléments de qualité parce qu'on savait qu'on allait y habiter et que la gêne n'a jamais fonctionné autrement on aime le confort on aime le confort et on aime on aime ne pas avoir de problème ne pas avoir de surprise et savoir où on va avec ce qu'on va donc on étudie bien les choses bien les matériaux on étudie bien les produits comme le frigo congélateur c'est bête mais j'ai mis deux mois à me décider sur un produit parce que je voulais avoir le modèle qui correspond exactement et que je sais qu'il tiendra ils sont là dedans depuis 2019 il n'y a aucun souci les deux cumulés consomment 80 watts c'est extraordinaire pour des pour des appareils électroménagers comme ça donc voilà un petit exemple et oui maintenant on en train de se dire que l'on a peut-être fait le tour même si on a un animal à se voir sans peut-être on a ouvert la vente pour changer alors on va pas forcément parler budget là tout de suite parce que le marché n'arrête pas de toute façon de bouger on le sait moi je sais parce que vous l'avez dit que vous avez beaucoup investi dans ce dans ce cas si les gens ont envie de vous faire une proposition je crois que vous avez quelques réseaux sociaux peut-être où ils peuvent vous contacter ils peuvent nous contacter alors bon je ne me donnerai pas les réseaux d'hélène mais moi on donnera les miens j'ai une page facebook que tu pourras peut-être mettre je mettrai et une page instagram aussi évidemment où il peut me joindre du coup en DM sur ces réseaux ok donc je vous mettrai tout ça bien évidemment dans la dans la description donc le compte facebook et instagram donc de gérôme et puis m'appareil ainsi jamais vous souhaitez passer par mon intermédiaire via les commentaires n'hésitez pas j'ai ses coordonnées téléphoniques donc j'hésiterai pas à lui dire si toutefois vous êtes potentiellement intéressé en tout cas déjà de connaître le tarif etc et puis peut-être vous poser certaines questions sur des choses qu'on n'aurait pas abordé jusque là voilà même éventuellement je rajouterai que si vous avez juste des questions pour d'ordre technique pour avoir des renseignements pour vos aménagements par rapport au choix que nous on fait j'adore en fait partager mon expérience et vous parler des produits que j'ai que j'ai testé sans aucun partenariat sans rien mais juste parce que je pense que c'est le produit adéquat pour ce qu'on a envie de faire j'aime aussi beaucoup donner mon avis et guider les personnes qui ont besoin de renseignements moi j'adore j'ai aussi quelques groupes sur facebook je veux notamment quand tu arrives liberté où je suis administrateur j'ai fait le groupe il y a longtemps et j'aime bien j'aime bien pouvoir partager et échanger juste discuter avec les personnes pour problème mécanique ou je dirais que tu es de très bons conseils et que tu as quand même souvent les personnes qui sont contents quand même de tes conseils et de matin des conseils à viser quand même sur certaines choses 10 ans qu'on a aménagé des véhicules c'est pas le premier celui ci on fait trois fois entre guillemets on a fait du computer on a fait du camion on connaît un petit peu c'est pour ça que celui ci en fait on s'est vraiment lâché sur les matériaux et sur la construction on a pris le temps on a mis deux raisons aujourd'hui à définition je veux encore terminer comme nous travaillent aussi beaucoup d'empliers je peux toujours le temps ni la motivation et c'est ce qui a fait que bah on a mis tout ce qu'on a mis là dedans ça représente un projet alors moi j'aime bien terminer les vidéos de deux façons donc on va commencer par la première je vais vous laisser mais juste le mot de la fin elle est à toi hélène le mot de la fin le mot de la fin ok donc en tout cas un grand merci à eux deux pour la visite de ce très beau car n'hésitez pas j'ai vous l'a expliqué à poser des questions il l'apprécie et puis si vous souhaitez prendre contact également avec eux pour connaître le tarif de ce de ce cadre n'hésitez pas voilà alors nous depuis l'accident on finit nos vidéos d'une certaine façon et bien j'ai envie de vous le dire en direct et pas pas via une caméra on a l'habitude de finir nos vidéos par on vous aime et donc on vous aime ça comme bien on t'aime aussi voilà à vous êtes géniaux à bientôt à bientôt bon à bientôt à bientôt